Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du système immunitaire. Et oui, la grande nouvelle du jour, c'est que nous avons un système immunitaire qui existait il y a bien longtemps, bien avant que ces remèdes nous soient injectés dans les veines et bien avant la venue au monde de la médecine chimique. Et oui, la race humaine a survécu grâce à son système immunitaire. Et oui, il y a toujours eu des bactéries, il y a toujours eu des virus et nous en avons même dans notre corps. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour renforcer ce fameux système immunitaire qui est un petit peu l'armée du corps, qui protège nos différentes structures, nos différents appareils. Et puis, je vais vous indiquer quelques pratiques qui vont également renforcer l'armée locale et aussi vous parler un petit peu de l'état d'esprit qui va avec tout ça. Sans oublier de vous donner une petite trousse à pharmacie d'urgence au cas où l'armée serait un petit peu débordée et où on aurait laissé rentrer quelques intrus qui n'auraient rien à faire ici. Voilà les amis, c'est parti ! Alors, je dirais que l'état général du corps est absolument capital en termes de pathologie. Oui, ça peut paraître évident, ça peut paraître une lapalissade mais si on est en surpoids, si on manque d'exercice physique si on est toujours extrêmement couvert, extrêmement protégé, extrêmement confiné notre organisme s'affaiblit. Si vous ne courez plus, si vous marchez peu et bien remettez-vous à courir et à marcher j'entends par marcher, aller faire une balade en montagne ou autre vous allez pouvoir apprécier à quel point votre corps est dévitalisé. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour commencer cette vidéo. Je vais vous proposer, cette semaine, dans les jours à venir de monter les escaliers en courant. Alors, si vous n'habitez pas en appartement profitez-en quand vous allez voir un ami. et monter les escaliers en courant de préférence, là où vous pouvez faire au moins 6 étages. Si au bout de 2 étages vous êtes vous êtes complètement essoufflé vous êtes hors d'haleine vous êtes prêt à vous évanouir alors là les amis, allez tout de suite consulter un naturopathe. Il va vous faire tous les tests nécessaires pour savoir là où ça pêche il va vous questionner, il va vous donner un nouveau régime alimentaire un nouveau mode de vie et peut-être certains remèdes naturels pour vous renforcer là où il y a besoin d'être renforcée. Si vous arrivez jusqu'au quatrième étage comme ça, en trottinant sans être vraiment essoufflé et bien vous pouvez vous dire que tout va bien. Mais si en revanche arrivé au quatrième étage vous êtes hors d'haleine quand même reposez-vous des questions par rapport à votre alimentation par rapport à votre poids par rapport à votre mode de vie si vous arrivez au sixième étage tranquille en trottinant vous êtes essoufflé puisque bien sûr quand on monte six étages en courant sauf si on est un athlète de haut niveau ou super entraîné et bien bien sûr on est un peu essoufflé mais il y a deux cas de figure soit vous allez retrouver rapidement votre souffle soit vous allez ça c'est aussi je dirais pathologique donc la première chose que je voudrais vous faire réaliser c'est que notre corps n'est pas toujours dans le même état que celui du voisin donc nous n'avons pas tous la même relation avec notre corps avec notre système immunitaire certains d'entre nous qui font de l'exercice qui pratiquent le yoga qui avons une alimentation saine nous avons très confiance dans notre système immunitaire nous avons très confiance dans notre corps parce que nous faisons ce qu'il faut pour qu'il soit vaillant et du coup quand on nous parle d'injection et compagnie on se dit ben non ça c'est pas pour moi les gars parce que moi mon corps il a un système immunitaire qui va bien et tout va bien et j'ai absolument pas besoin de ça je vois pas pourquoi j'en aurais besoin donc voilà à cet égard bien alors si vous arrivez hors d'haleine au sixième étage ok mais vous êtes arrivé au sixième étage en trottinant donc faites simplement des réajustements peut-être au niveau de votre mode de vie si vous êtes complètement essoufflé déjà dès le deuxième étage voire le quatrième et bien remettez en question deux choses un votre poids est-ce que vous êtes en surpoids parce que lorsque vous êtes en surpoids tout est beaucoup plus difficile tout est beaucoup plus lourd en fait souvent quand je suis dans une côte en vélo je me déplace en vélo et du coup j'ai mes courses et machin sur mon vélo et quand j'ai plusieurs kilos parce que je mange des fruits donc parfois j'en mets sur mon vélo et je me dis mon dieu mon dieu comme j'aimerais pas peser 5 ou 10 kilos de plus ce serait tellement plus dur cette montée voyez donc remettez en question votre poids je vous ai fait cette capsule consacrée à la détox qui s'appelle faire peau neuve commencez à écouter de la 1 jusqu'à la 2 la 3 allez jusque là où vous avez besoin et dans tous les cas écoutez la 7 parce qu'elle répond aux questions d'ordre général qui ont été posées sur la méthode donc ça pour vous si vous êtes essoufflé comme un bœuf et bien il n'y a pas il n'y a pas de question à se poser allez-y nettoyez votre corps alors si vous n'êtes pas en surpoids que vous êtes quelqu'un de sein avec un poids équilibré et que vous arrivez complètement essoufflé je ne parle pas des gens qui ont une pathologie je ne parle pas des asthmatiques évidemment mais je parle des personnes qui n'ont pas de pathologie déclarée si vous arrivez complètement hors d'haleine alors là il y a un problème soit au niveau de votre alimentation soit au niveau de votre mode de vie et bien souvent c'est les deux à la fois qu'est-ce que j'entends par mode de vie et bien j'entends un sommeil réparateur c'est-à-dire qu'on va se coucher tôt et qu'on se lève tôt on respecte les rythmes biologiques du corps comme avant que la fée électricité apparaisse imaginez-vous j'enregistre cette vidéo le 28 octobre il fait noir dans la rue imaginez-vous lorsqu'il n'y avait pas la fée électricité c'était pas possible de continuer à vivre longtemps après le coucher du soleil donc les gens se rassemblaient autour d'un feu du fourneau et il y avait quelques bougies lampes à huile et ça s'arrêtait là donc on ne pouvait pas passer toutes ces heures qu'on passe nous devant un ordinateur ou même qu'on passe à lire un bon livre et bien dans ce cas-là repensez vos rythmes si vous allez vous coucher après 11h du soir soyez pas étonné de vous réveiller fatigué soyez pas étonné d'être fatigué dans la journée sauf si vous arrivez à dormir peu et malgré que vous vous couchez à 11h minuit et j'ai certaines personnes dans mes patients qui arrivent à ne dormir que 4 ou 5 heures et qui sont en excellente santé qui font partie des patients en meilleure santé dans toute ma clientèle donc je les mets à part parce que ce sont vraiment des exceptions mais si vous avez besoin de dormir 6 heures comme c'est le cas d'un adulte voire même pour certains 8 heures et bien il faut manifestement vous coucher plus tôt voilà pour que votre sommeil soit réparateur vous couchez le ventre le plus vite possible ça j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos et vous nourrir correctement c'est à dire que si vous sentez à partir du deuxième étage le coeur qui est sur le point de vous sortir de la poitrine alors là les amis il faut arrêter le café l'alcool le sel et aller consulter votre naturopathe parce que deux étages en courant avec le coeur qui tape comme ça si vous avez moins de 70 ans c'est pas du tout normal donc aller consulter attendez pas que des choses vous tombent dessus comme ça soyez raisonnable voilà donc c'est la deuxième chose et la troisième je dirais c'est par rapport à l'alimentation en général c'est à dire que si vous buvez des sodas que vous mangez régulièrement chez mcdonald's pardon dans un fast food ou que vous avez ce genre d'addiction alimentaire que vous mangez beaucoup de viande que bien sûr que votre organisme peine à éliminer tout ça donc à voir voilà ça c'était juste pour vous donner une petite idée et pour replacer le système immunitaire dans son contexte parce que je vais vous donner des tuyaux pour renforcer votre système immunitaire mais ce que je veux vous dire par là c'est que si votre organisme il n'est pas sain il n'est pas en bon état c'est par que le système immunitaire qui est en bas ce sont tous les systèmes locomoteurs système sanguin tout 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 est tout est impacté par cet état de survie en fait j'appelle même pas ça un état de vie j'appelle ça un état de survie n'hésitez pas à consulter dans ce cas là bien alors maintenant passons au système immunitaire et bien on va considérer le système immunitaire comme un muscle si ce muscle n'est pas entraîné si ce muscle n'est pas soumis à certaines conditions et bien ce muscle va dégénérer ça paraît une évidence quand on parle d'un muscle c'est exactement la même chose avec notre système immunitaire et oui et alors qu'est-ce que ça peut être et bien déjà affronter oser affronter le froid c'est à dire que je vous conseille de commencer comme ça le matin prenez une douche froide je suis une grande frileuse si j'y arrive vous pouvez y arriver quand je dis aux personnes autour de moi oui je prends ma douche froide tous les matins elles me regardent à l'air de dire ah ben non moi surtout pas et puis frileuse comme t'es mais comment tu fais toi pour prendre une douche froide et bien oui je prends ma douche froide et ça me convient tout à fait alors comment commencer ça la douche froide j'ai vraiment vu que mon organisme se renforçait au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes douche froide alors comment faire pour mettre en place la douche froide le matin et je vous assure qu'au niveau psychologique c'est de l'or j'ai un patient qui était très déprimé antidépresseur et tout depuis qu'il fait sa douche froide il me dit qu'il n'a plus jamais d'état de déprime d'état obscur comme ça donc pour ceux pour les occultistes je dirais que les entités n'aiment pas l'eau glacée parce que le système immunitaire et la vie dans le corps crépitent à fond et tout ce qui est pollution dans notre champ énergétique ciao on fait peau neuve pas rien que physiquement énergétiquement d'un point de vue occulte aussi voyez c'est important comment faire ? vous savez que ces vidéos elles sont pratiques moi je ne suis pas là pour vous expliquer le système immunitaire machin truc les autres le font très bien et voilà alors pour ce qui est de la douche froide et bien commencez par une douche chaude enfin chaude une douche tiède quoi votre douche habituelle et puis à la fin essayez de mettre de l'eau froide un peu comme ça sur vos pieds et puis remontez jusqu'aux genoux franchement c'est facile même moi j'y arrive bon c'est vrai que comme je suis habituée à cette culture du sauna j'ai toujours été habituée à la douche glacée après le sauna voyez je ne peux pas je ne peux pas mentir par rapport à ça ce ne serait pas vrai donc j'ai toujours eu cette habitude de recevoir de l'eau glacée sur moi depuis depuis que je suis adulte je dirais donc bon mais le faire le matin avec ma douche du matin bien chaude là ça m'a demandé un effort et j'ai fait comme ça en fait mais c'est vrai que j'étais habituée à la douche glacée puisque je fais quand je peux aller dans les lieux publics et bien je fais un sauna par semaine au moins donc vous commencez par vos pieds comme ça et puis vous montez jusqu'aux genoux si vous sentez que ça va vous continuez avec votre pommeau de douche vous montez jusqu'à la taille et puis jour après jour comme ça vous montez de plus en plus haut voilà tatata tatata puis il y a un moment où vous arrivez sur le visage et éventuellement la tête et voilà vous arrivez à prendre la douche froide commencez par le visage parce que sur la tête c'est un peu sévère de prendre l'eau direct comme ça sur la tête donc vous y allez gentiment et puis vous sortez surtout jamais 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 reprendre une douche chaude après la douche froide donc la becnaip la becnaip parle beaucoup de ses avantages de la douche froide et il dit lui qu'il faut même pas se sécher après la douche froide donc moi j'aime bien je fais comme ça maintenant je ne me séche pas tout de suite donc une fois que vous serez habitué à prendre votre douche froide après la douche chaude et bien vous allez commencer par petit à petit vous allez diminuer le plus possible le temps de douche chaude voilà et passer rapidement à la douche froide et puis un jour où vous vous sentirez particulièrement fort et motivé peut-être après avoir regardé cette vidéo ou celle d'un d'un de nos amis qui fait des vidéos spécialisées sur le froid sur il y en a plein et ils ont un talent immense ces hommes-là en général ce sont des hommes bon alors et bien petite douche chaude et on est parti et avec le temps et bien vous allez voir vous allez y arriver et en fait une fois que vous serez habitué à prendre direct la douche froide vous n'aurez plus du tout envie de prendre la douche chaude parce que quand on prend la douche chaude avant ça gâche complètement l'effet de la douche froide une fois qu'on est habitué attention je n'ai pas dit autrement donc pour prendre la douche froide vous ne la mettez pas direct sur la tête la première fois vous faites pareil vous montez tranquillement comme ça sur vos jambes et puis en fait moi je la monte jusqu'à la taille encore maintenant je la monte jusqu'à la taille et puis là je compte un, deux, trois et je me la mets sur le visage direct en fait je ne passe pas sur les viscères je mets direct sur le visage et de là après je passe sur tout le corps et je la laisse un petit moment comme ça sur l'ensemble du corps vous voyez alors au début on est un petit peu on est un petit peu timide alors on la repose ou on l'arrête et puis on peut refaire une deuxième fois comme ça un deuxième coup bon le temps de se savonner et tout ça et on repasse une deuxième fois parfois j'aime bien mettre le bouchon de ma douche puisque c'est une baignoire moi en bas donc je prends la douche et après en fait ça me permet de m'asseoir dans cette eau qui même si elle n'est pas glacée à deux ou trois degrés elle est quand même bien fraîche je vous assure j'habite en Suisse et en Suisse l'eau elle n'est pas très chaude en hiver on est fin octobre je ne sais pas combien elle est mais elle n'est pas très chaude l'eau du lac l'hiver elle est en dessous de 10 je l'ai déjà vue à 5 quand on va au sauna au bord du lac on peut se baigner dans le lac après et j'avais vu marqué que l'eau parfois elle était à 5 bon voilà c'est froid c'est froid ouais ouais voilà donc ça c'est une pratique physique et c'est très important l'autre chose à partir du moment où vous aurez rééquilibré votre alimentation vous prenez votre douche froide vous prendrez les quelques petits compléments que je vais vous donner qui ne sont pas du tout des compléments alimentaires c'est de l'alimentation c'est une petite tisane voilà enfin des choses vraiment très naturelles les naturopathes on recherche toujours à nourrir à donner dans la nourriture ce dont le patient a besoin on ne va pas prendre des trucs qui contiennent 3 ou 5 ou 10 plantes machin en plus dans des capsules et non 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 c'est vraiment de la médecine traditionnelle moi que je fais donc je ne vous donne que des choses qu'on aurait pu donner il y a un siècle ouais alors en tout cas pour renforcer le système immunitaire l'autre chose importante n'ayez pas peur de la maladie en fait eh bien quand on est un médecin ou un naturopathe on a régulièrement des gens qui viennent nous voir qui sont grippés qui ont gastro qui ont ceci qui ont cela on est en contact avec la maladie tout le temps et on n'attrape jamais rien parce que on a un entraînement en fait notre corps est entraîné donc je n'ai jamais pas embrassé quelqu'un qui est enrhumé par exemple pour lui dire bonjour alors ça va faire sauter au ciel certains oui mais à côté de ça ça fait je ne m'en souviens même plus la dernière fois que j'ai eu la grippe ou que j'étais enrhumé parfois j'ai le nez qui coule comme ça mais c'est parce que j'étais à la piscine j'ai nagé il y a du chlore qui rentre dans mon nez ça crée une petite inflammation puis pendant la journée qui suit la baignade parfois j'ai un peu un peu de liquide comme ça vous voyez qui ressort du nez alors je me mouche un peu mais c'est les seules fois où ouais les seules fois où je me mouche vraiment et comme je vais régulièrement en Inde quand c'est possible j'ai des décalages de 40 ça m'est arrivé 50 degrés donc oui je me rappelle d'un hiver où je suis partie d'ici il faisait moins 17 je suis arrivée en Inde à 3h du matin il faisait 29,9 à l'aéroport donc c'est des gros coups pour le système immunitaire surtout quand on revient et pourtant tout va bien vous voyez tout va bien donc voilà n'hésitez pas à être en contact quand vous vous sentez fort pas quand vous vous sentez fatigué pas quand vous avez mal mangé des choses lourdes non 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 quand vous vous sentez en pleine forme n'hésitez pas à être en contact avec ce qui fait peur à votre système immunitaire parce que c'est la meilleure manière pour l'entraîner voilà donc je ne parle pas du COVID parce que ça c'est un type de virus qui est quand même très spécial à part on peut dire je ne vais pas épiloguer là-dessus ce n'est pas mon propos mais là effectivement je vous conseille de garder une certaine distance je dirais de sécurité comme il est de mise de le faire voilà alors comment renforcer son système immunitaire pour tout qu'il s'agit du COVID ou du reste système immunitaire c'est système immunitaire il nous protège des intrus non alors écoutez pour moi c'est très simple et bien le système immunitaire il commence dans les intestins commence dans les intestins donc pour reprendre le premier précepte d'Hippocrate c'est premièrement ne pas nuire donc si l'immunité commence dans les intestins et bien arrêtons d'empoisonner nos intestins si vous voulez renforcer votre système immunitaire il est indispensable d'arrêter le gluten si vous en mangez une fois de temps en temps vous n'allez pas en mourir on est clair c'est pas pour ça que vous allez attraper la grippe de votre vie mais dans votre quotidien évitez absolument le gluten c'est une certitude évitez-vous tout ce qui est col scotch glu dans les intestins évitez aussi absolument les produits laitiers qui vont venir se coller aux parois intestinales et qui vont faire aussi du bazar au niveau des intestins pour avoir des intestins sains il faut impérativement arrêter le gluten ou en tout cas le limiter au maximum et arrêter les produits laitiers chèvres vaches tout ce que vous voulez donc le lait d'une femelle qui n'est pas qui n'est pas humaine quoi et donc et en plus qui n'a rien à voir avec un corps humain avec un corps d'adulte pardon donc évitez premièrement ne pas nuire c'est-à-dire empoisonnez pas vos intestins avec des choses comme ça les gens qui sont toujours enrhumés comme ça qui ont toujours du mucus arrêtez tout de suite les produits laitiers croyez-moi faites l'essai pendant un mois et dans un mois vous saurez si j'avais raison ou tort parce que si vous essayez pas les amis vous risquez de ne pas savoir donc la meilleure manière pour savoir si vous avez votre santé qui s'améliore et bien arrêtez les produits laitiers pendant un mois il faut un mois il faut tout un cycle et observez comment vous vous sentez au niveau de vos voies respiratoires au niveau de votre état général voilà le pire pour les voies respiratoires ce sont les produits laitiers je vous conseille de les arrêter à 100% et même de lire les étiquettes des produits en ce qui concerne le gluten c'est moins sévère par rapport aux pathologies des voies respiratoires c'est-à-dire que le gluten je vous conseille de l'arrêter mais si de temps en temps vous êtes avec des amis il y a un petit il y a du pain vous avez envie d'un truc comme ça et tout et bien prenez-le prenez-le mais vous allez voir qu'avec le temps on en mange de moins en moins parce qu'on sent tout de suite les méfaits donc dans tous les cas réduisez au maximum gluten et produits d'origine animale les pardon les produits laitiers pensez bien en premier ne pas nuire voilà alors au niveau de l'alimentation maintenant je vais vous donner un aliment magique j'aime pas trop donner des tas de remèdes mais des aliments que ton aliment soit ton remède nous disait aussi Hippocrate j'ai le remède magique pour vous les amis la choucroute crue tous ceux qui me connaissent doivent rire parce que j'en donne à tous mes patients à l'entrée de l'hiver et vas-y qu'on fasse notre chou lacto fermenté donc soit vous le faites vous-même c'est très très simple je l'explique dans mon livre alimentation du nouveau monde qui paraît en janvier 2022 et vous avez des tas de vidéos où on vous enseigne comment faire les lacto fermentés sinon vous pouvez tout à fait acheter un pot de choucroute crue à votre magasin bio ils le vendent en petits seaux comme ça et choucroute crue si elle est cuite c'est fini donc la vitamine C toutes toutes ces ces probiotiques c'est terminé donc choucroute crue bio voilà alors la choucroute crue pourquoi je l'adore parce que c'est votre meilleure amie pendant tout l'hiver elle est bourrée de vitamine C et c'est pas de la vitamine C qu'on vous donne en comprimé et qui va être éliminée qui va encombrer le foie qui va encombrer les reins qu'on sait pas du tout si on va pouvoir assimiler parce que c'est bien de prendre la vitamine C c'est bien le marketing mais voilà est-ce que votre corps va l'assimiler est-ce qu'il y en a pas trop dans ce comprimé comment ça va se passer j'en sais rien j'en sais rien franchement je préfère toujours prendre les vitamines les minéraux les enzymes dans l'aliment lui-même dans son contexte naturel dans le chou la vitamine C est tellement présente que je vous déconseille de manger la choucroute crue le soir j'ai déjà fait l'essai parce que j'adore la choucroute crue et j'en ai déjà mangé le soir et je fais la chouette c'est-à-dire que j'arrive pas à m'endormir pourtant Dieu sait que j'ai pas de problème avec ça mais voilà donc la choucroute crue essayez d'en manger tous les jours au moins deux bonnes cuillères à soupe en entrée évidemment sinon ça va fermenter là-dedans donc prenez deux bonnes cuillères de choucroute crue en entrée mes collègues allemandes j'ai étudié la médecine chinoise en Allemagne du coup je me retrouvais parfois avec mes collègues au petit déjeuner et je les voyais manger de la choucroute au petit déjeuner oh yeah yeah j'étais impressionnée j'étais impressionnée moi j'étais là avec mes fruits ouais je me disais tiens on n'a pas les mêmes valeurs mais elles ont raison elles ont raison parce que mettre du lactofermenté dans les intestins dès le matin c'est réensemencer les intestins c'est une merveille c'est exactement ce qu'il nous faut faire après une cure de jeûne de jus en particulier de jeûne après un jeûne moi je reprends toujours des choses lactofermentées regardez les pays froids comme la Russie par exemple ils mangent tout de l'hiver et Dieu sait qu'il est long les pauvres ils mangent tout l'hiver du lactofermenté ils conservent les légumes du jardin ils les font fermenter et ils mangent ça et pourquoi c'est deux fois bien la choucroute crue pour notre système immunitaire et bien un plein de vitamine C donc ça nous renforce et deux c'est de l'or pour nos intestins parce que c'est une source naturelle de probiotiques à mon avis les lactofermentés sont la meilleure source de ferment pour les intestins c'est la meilleure source pour réensemencer pour fortifier notre microbiote intestinal ou notre flore intestinale si vous préférez voilà donc ces probiotiques ils vont être une merveille pour nourrir de manière positive vos intestins alors vous allez me dire oui mais si je mange de la choucroute du chou et tout j'ai des gaz machin truc oui 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 ça ça ne m'étonne pas c'est que vos intestins ils en sont là vous avez sans doute mangé beaucoup de produits laitiers vous avez sans doute mangé beaucoup de gluten et si en plus vous avez mangé beaucoup de viande et machin et bien en plus il y a un risque bon je ne veux pas vous faire peur mais dans ce cas là écoutez la méthode détox la méthode faire peau neuve et commencez là je parle même des lavements et c'est ça qu'il vous faut il faut faire un petit peu de nettoyage dans la tuyauterie comme diraient les plombiers bon les amis voilà ne pas nuire on ne mange pas de cochonnerie on n'empoisonne pas les intestins ok à part de temps en temps un anniversaire voilà je vais visiter la grand-mère m'a fait ça ça qu'est-ce que vous voulez dire bon deuxièmement mettre les bons aliments pour renforcer je renforce mes intestins avec mon chou et les probiotiques qui viennent du chou mon système immunitaire avec la vitamine C qui vient de la choucroute parfait je bois tous les matins ma tisane de thym voilà un autre un autre aliment entre guillemets une plante qui est excellente pour le système immunitaire j'entends certains me dire vous ne l'utilisez pas en huile essentielle on ne mettrait pas un peu d'huile essentielle personnellement je ne fais jamais rentrer d'huile essentielle dans l'organisme je trouve que c'est trop concentré voilà donc je vais préférer les hydrolats ou les teintures mères voire les dilutions homéopathiques ou les spagyries mais pas les huiles essentielles non les huiles essentielles je vais les appliquer plutôt localement éventuellement dans un gargarisme mais j'ai mieux j'ai mieux je vous dirai la recette du gargarisme miracle donc voilà alors le thym vous le prenez le matin c'est à dire que je vous conseille de remplacer votre tasse de thé ou votre tasse de café par une tasse de thym une grand-mère me disait quand c'est moi qui garde ma petite fille je lui donne une tasse de thym tous les matins elle n'a plus jamais de rhume pendant l'hiver ne sous-estimez pas les plantes ne sous-estimez pas les remèdes de grand-mère c'est juste magnifique le thym alors prenez votre tisane de thym le matin ça c'est réglé c'est pas négociable dites-vous je le fais j'essaye je mets toutes les chances de mon côté et oui et prenez toujours sur vous un sachet de thé bio de thym de thym bio comme ça si vous arrivez après avoir eu froid à l'arrêt du bus froid sur votre vélo froid sur votre moto vous êtes vraiment exposé dès que vous arrivez vous demandez de l'eau chaude et tout de suite vous mettez votre sachet de thé de thym ça c'est vraiment important d'avoir toujours une tisane un sachet sur vous dans la majorité des endroits où on arrive on peut avoir de l'eau chaude et toc vous mettez votre thym et vous allez voir c'est miraculeux si vous en avez assez du thym vous pouvez vous pouvez changer et prendre de la sauge mais le thym est quand même un grand 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 antibiotique naturel hein vous pouvez même en pulvériser dans l'atmosphère sous forme d'huile essentielle diluée dans l'eau vous voyez là oui mais pas trop parce que les alvéoles pulmonaires sinon on les encombre un peu bon mais restons avec la tisane de thym si vous le souhaitez vous pouvez vous faire un thermos de thym et boire du thym tout au long de la journée et ça va vous apporter un grand confort au niveau de vos systèmes immunitaires en permanence c'est très le mot est vraiment réconfort je trouve une boisson chaude quand il fait froid c'est vraiment une boisson réconfortante donc pendant la période froide je vous conseille d'osciller le thym la sauge la camomille le cynorhodon des plantes comme ça on peut même les mélanger mais le matin prenez votre tisane de thym ça n'empêche pas de dormir vous pouvez reprendre le soir si vous avez pris le matin du thym vous pouvez reprendre le soir de la sauge ou éventuellement une petite camomille mais essayez de bien boire du chaud ça va beaucoup vous aider le thym est un antibiotique naturel dès que vous sentez un refroidissement faites-vous la tisane de thym ça c'est ça c'est incroyablement efficace donc nous voilà partie notre choucroute notre tisane de thym et on va faire une petite cure de chlorure de magnésium ouais j'en vois déjà qui font la moue parce que c'est pas très bon le chlorure de magnésium bon mais j'ai une bonne nouvelle en France le chlorure de magnésium existe en comprimé quand j'ai vécu au Brésil on l'avait aussi sous forme de gouttes c'est pas bon non plus les français ils ont vraiment une méthode qui est chouette c'est qu'ils ont des comprimés de chlorure de magnésium ça s'appelle du delbiase c'est une espèce de une espèce de boîte à l'anciel je sais pas ça doit dater de la nuit des temps ce remède parce que voilà c'est principalement du chlorure de magnésium vous pouvez lire le contenu donc et ça a bien le goût quand on le met sur la langue donc je vous propose pour renforcer votre système immunitaire soit de boire un verre de chlorure de magnésium le matin à jeun c'est un petit peu rude si c'est difficile pour vous vous prenez un comprimé de delbiase le matin avec un grand verre d'eau et ça sans aucun doute ça va renforcer votre système immunitaire je vous parle pas de remède chimique je vous parle pas de trucs compliqués je vous parle simplement de faire une petite cure chlorure de magnésium c'est sûr que votre système immunitaire va aller mieux c'est un remède de guérisseur le chlorure de magnésium c'est vraiment un grand remède de de nettoyage mais même plus que de nettoyage interne c'est vraiment je dirais un remède magique le chlorure de magnésium ne vous en privez pas voilà je vais vous expliquer maintenant comment faire pour préparer votre chlorure de magnésium parce que en cas de refroidissement c'est ça qu'il vous faut et en trois jours vous pouvez dire au revoir au refroidissement donc comment préparer votre bouteille de chlorure de magnésium il existe deux types de sachets qui s'achètent en pharmacie vous avez aussi la possibilité d'acheter la version végétale au magasin bio ça c'est à vous de voir moi je vous donne la version la plus facile que tout le monde peut faire et vous avez tous une pharmacie dans votre quartier donc on peut tous trouver ça en cas de besoin ayez toujours chez vous ces sachets de chlorure de magnésium il y a des sachets de 20 ou de 30 grammes donc 20 grammes égale 1 litre d'eau 20 grammes 1 litre d'eau donc évidemment une règle de 3 si c'est un sachet de 30 grammes et bien ça fait oui 1 litre et demi ouais ouais ça vous fait 1 litre et demi donc vous prenez la totalité du sachet de chlorure de magnésium oups dans une bouteille d'un litre si c'est un petit de 20 et puis si c'est un de 30 et bien vous le mettez dans une bouteille d'un litre et demi toc vous secouez vous mettez la bouteille au frigo et tous les matins vous secouez la bouteille pour dynamiser et vous vous en prenez un petit verre voilà si vous avez si ça vous donne la diarrhée c'est possible et bien vous ne prendrez qu'un demi-verre voilà mais la plupart du temps un demi-verre ça ne donne quand même pas la diarrhée mémorisez ce remède parce que si vous avez un problème de refroidissement c'est ça qu'il vous faut prendre voilà donc je termine avec renforcer le système immunitaire et après je viens à la pharmacie d'urgence d'accord en cas de refroidissement gros ou petit donc c'est vraiment très simple ce que je vous propose c'est vraiment une tisane de thym le matin mangez votre choucroute tous les jours un petit verre de chlorure de magnésium et puis vous êtes parti pour passer un super hiver à côté de ça il vous faudra mettre en place progressivement la douche froide si vous voulez avoir vraiment de l'énergie de la force être bien être joyeux vous sentir bien là quoi vous savez bien présent vous pouvez profiter de la vie à fond parce que votre corps répond bien parce que vous êtes gay parce que vous êtes en présence quoi voyez donc je vous assure que la douche froide ça remet en pleine présence vous sentez tout de suite votre corps vous avez plus le mental ailleurs voilà donc et il y a un autre facteur je vous l'ai dit c'est dans le renforcement du système immunitaire c'est s'exposer je vous ai dit vous pouvez vous exposer aux personnes qui sont voilà un petit peu contaminées avec la grippe le rhume ou quoi évitez bien sûr les personnes qui ont des pathologies COVID gardez de la distance puisque c'est la recommandation internationale voilà mais il n'y a pas que ça en fait il faut aussi faire un petit peu d'exercice les amis faites le test de vos étages là et vous allez voir dans quel état vous êtes donc l'exercice physique vous pouvez bien manger vous pouvez avoir un mental positif mais en fait le corps physique a besoin d'exercice traitez-le comme vous traiteriez votre cheval si c'était votre s'il n'y avait pas les voitures que ce soit vraiment votre ami pour vous déplacer traitez-le comme un comme un animal de compagnie que vous aimez que vous respectez donnez-lui de l'exercice chaque jour c'est indispensable ça stimule la circulation du sang la circulation de l'énergie c'est absolument indispensable à la santé pas qu'à la santé du système immunitaire il faut tous les jours faire un peu d'exercice physique pour être en bonne santé ça c'est une grande vérité personne aucune médecine ne peut dire le contraire et même s'il fait froid il est important de sortir vous vous couvrez bien et puis progressivement vous vous couvrez moins parce que vous allez voir qu'avec la douche froide vous allez vous allez vous renforcer et vous allez avoir moins besoin de vous couvrir et ça c'est génial aussi voyez donc voilà exercice physique ne pas nuire quelques petits remèdes miracles et essayer de manger le plus possible de choses fraîches parce que c'est plein de vitamines et de minéraux je pense par exemple aux carottes la carotte est un puissant reminéralisant je pense au céleri qui est un puissant reminéralisant et puis à tous les aliments très verts en fait que vous pouvez trouver comme vous savez ces feuilles les côtes de blettes là et les feuilles ces feuilles sont très très verts j'adore mettre ça dans les jus vous avez comme ça des aliments très très verts ne vous en privez pas vous avez le brocoli qui est vert que vous pouvez bien entendu manger cru et essayer le plus possible d'introduire du cru en particulier en début de repas parce que vous savez que tout ce qui est cuit est déshydraté et aussi n'a plus d'enzymes donc on va devoir puiser sur les enzymes du corps pour les digérer les vitamines et les minéraux les minéraux ont disparu partiellement et les vitamines gravement je dirais donc toujours avoir une bonne proportion de cru dans ce que vous mangez et si vous êtes en surpoids faites un petit peu de nettoyage allez voir votre naturopathe il est un spécialiste de ça il saura vous guider pour une alimentation qui soit votre remède c'est notre formation voilà de donner la nourriture qu'il vous faut pour être en santé pour vous parce que ce n'est pas pour tout le monde la même chose on ne fait pas tous le même métier on n'a pas tous le même âge et ainsi de suite donc l'exercice des escaliers c'est pour les personnes qui ont moins de 70 ans si je n'ai plus de 70 ans allez tranquille voilà mais dans mes patients dans mes septentenaires je dirais qu'il y en a vraiment ils sont vraiment forts ils courent ils marchent en montagne il y en a qui font la traversée de la rade ici l'hiver traversée de la rade en hiver c'est le lac ils traversent le lac en nageant les gens c'est une coutume comme ça pour Noël donc vous voyez et puis je vous dis que ce n'est pas les plus jeunes qui font ça bon alors maintenant passons à la trousse de secours donc si vous avez pris un refroidissement simplement vous sentez que vous avez un petit refroidissement comme ça et bien tout simplement buvez du thym et puis prenez davantage de chlorure de magnésium c'est à dire que vous pouvez vous en préparer une bouteille et en boire au moins la moitié dans la journée à partir du moment où vous aurez la diarrhée et bien c'est que vous aurez évacué ce qu'il y avait à évacuer au niveau des intestins et vous serez guéri voilà donc après si vous ne l'avez pas pris tout de suite que ce n'est pas dès que vous avez senti que vous aviez froid que vous avez pris tout de suite du thym ou quoi et bien là il va falloir avoir une petite pharmacie de je dirais d'urgence donc dans tous les cas vous pouvez prendre du chlorure de magnésium c'est formidable c'est incontournable je dirais quand on est enrhumé donc il y a il y a éventuellement l'argent colloïdal qu'on peut prendre par voie orale en petite dose comme ça mais moi j'aime bien aussi l'argent colloïdal l'utiliser pour le nez et la gorge donc votre spray nez-gorge vous achetez un demi-litre d'argent colloïdal et vous en mettez dans un petit spray vous savez on achète des bouteilles en verre au magasin bio et vous pouvez le conserver au frigo et vous vous sprayez comme ça la gorge et le nez ça va assainir la sphère ORL trois fois par jour je vous conseille c'est beaucoup peut-être diront certains collègues mais ça permet d'arrêter les choses dès le début donc antibiotiques végétales les pépins d'agrumes soit des pépins de citron soit de pamplemousse les deux plus connus c'est le citrobiotique qui est en petit flacon comme ça ou de plus en plus grand d'ailleurs et puis le grapex citrobiotique c'est du citron grapex c'est du pamplemousse c'est le c'est le plus connu mais c'était le plus connu à la base le grapex donc ça dès que vous sentez que vous avez un refroidissement 20 gouttes dans de l'eau matin midi et soir et déjà rien que le grapex à lui tout seul ou le citrobiotique les pépins pardon rien que les pépins d'agrumes à eux tout seuls sont un très très puissant antibiotique donc a priori même le le chlorure de magnésium ne serait pas indispensable et aussi le chlorure de magnésium est aussi un puissant antibiotique donc à lui seul il pourrait faire le faire le job mais j'aime bien combiner les deux vous voyez j'aime bien combiner les deux voilà donc vous avez à la fois du chlorure de magnésium que vous prenez si vous êtes vraiment pris vous buvez toute votre bouteille dans la journée et ça va partir vous buvez une bouteille entière de chlorure de magnésium jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien vous prenez trois fois par jour votre citrobiotique et vous pulvérisez comme ça avec votre argent colloïdal certains auront envie de remplacer le citrobiotique par une dose d'argent colloïdal si c'est votre habitude si ça vous convient pourquoi pas quand on est enrhumé quand on a une quelle que soit la pathologie il est important de peu manger donc réduisez au maximum votre apport alimentaire et essayez de ne prendre que des choses saines si vous réduisez votre apport alimentaire et que vous prenez un paquet de chips avec un coca c'est pas c'est pas l'idée l'idée ça serait plutôt de manger des pommes si vous aimez si vous avez besoin que les choses soient cuites éventuellement des compotes éventuellement une petite soupe bon ben on peut faire une soupe et bouillanté vous savez les soupes minutes là on met les légumes crus dans le blender et puis on met un coup d'eau bouillante par dessus on fait tourner ça fait une soupe minute qui n'est pas trop cuite elle est saisie elle n'est pas crue évidemment elle n'est pas crue puisque l'eau bouillante est allée sur les légumes mais il y a quand même moindre mal et puis c'est vite fait et c'est très bon c'est beaucoup plus goûteux donc vous pouvez faire ce type de choses voilà donc et si vous avez la gorge très prise dans le style angine alors là j'ai un remède miracle pour vous c'est le gargarisme donc vous prenez du gros sel vous prenez un bol vous mettez au fond une bonne cuillère de gros sel vous savez le sel brun la sel de guérande voilà et puis vous pouvez mettre deux cuillères à soupe de vinaigre n'importe quel vinaigre moi j'aime bien le vinaigre de vin de raisin toc et là vous remplissez votre bol d'eau bouillante vous attendez que l'eau soit à température pouvoir la boire enfin il faut le faire quand même quand il est assez chaud mais bien évidemment pas bouillante vous testez avec votre doigt avant de le mettre sur la langue pour éviter de vous brûler la langue et vous vous gargarisez comme ça enfin voilà vous savez comment on se gargarise vous laissez bien travailler ça vous craschez vous faites ça matin et soir un jour deux jours et il n'y a plus d'angine c'est remarquable voilà donc j'en profite aussi pour les otites donc pour les otites très utile pour les enfants vous prenez une cuillère à café vous la passez sous l'eau très très chaude du robinet et vous mettez une petite perle d'huile d'olive et cette huile chauffée comme ça vous la mettez dans l'oreille voilà et c'est un remède de naturopathe qu'on utilise depuis la nuit des temps et on voit vraiment les problèmes d'otite disparaître assez rapidement voilà bien entendu si vous avez des pathologies lourdes il faut aller consulter vous ne pouvez pas vous auto-soigner ni vous ni votre enfant si vous avez une pathologie lourde il faut aller voir il faut aller voir un soignant c'est évident d'accord donc moi ce sont des petites recettes que je vous donne mais si la pathologie est lourde et bien allez voir votre médecin ou votre naturopathe suivant pour quelle médecine vous avez opté voilà ça c'est vraiment important d'aller voir un professionnel de santé si c'est un petit peu trop lourd il y a un remède que j'aime beaucoup en plus de tout ce que je viens de vous expliquer là c'est l'ail en Suisse nous avons des petites capsules d'ail c'est-à-dire c'est pas de l'ail séché c'est des perles vous voyez c'est des perles dedans c'est de l'huile et le fabricant qui fait ça en Suisse c'est Vogel et donc on a ces petites perles d'ail Vogel et c'est très bien aussi de faire une petite cure d'ail de gélules pendant le principal repas parce que quoi ? c'est très bien parce que c'est excellent pour le système sanguin mais c'est aussi un grand purificateur du milieu intérieur et en particulier des intestins j'aime beaucoup l'ail je suis une grande adepte de l'ail donc pendant l'hiver n'hésitez pas à manger de l'ail cru à mettre de l'ail cru dans vos salades par exemple si toute la famille en mange vous ne serez pas vous ne serez pas comme ça à dire ah non là mon vieux moi je ne t'approche pas tu pus non vous on ne le sent pas quand tout le monde en a mangé en revanche les capsules d'ail on ne les sent pas du tout la posologie c'est deux perles d'ail ce n'est pas de l'ail séché ça n'a rien à voir ce sont des perles d'ail perles végétales bien sûr et ça correspond à trois gousses d'ail ça ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans la perle donc vous pouvez en prendre deux au milieu du repas principal sinon vous avez des remontées comme ça vous voyez donc à éviter hein voilà voilà les amis et bien vous êtes parés pour des éventualités de petits refroidissements vous pouvez aussi toujours vous frotter la poitrine avec toutes ces baumes au camphre qu'on a là c'est toujours formidable et puis quand on a les bronches bien prises et bien il y a aussi les cataplasmes qu'on peut se mettre sur sur les sur les poumons mais derrière vous voyez donc comme on faisait dans le temps et ça reste ça reste des remèdes formidables naturels donc voilà voilà tous les petits conseils vous pouvez commencer tout de suite sans aucun doute il n'y a aucun effet secondaire puisque vous mangez de la choucroute vous buvez du thym un petit chlorure de magnésium voilà et il est toujours positif de boire je vous l'avais déjà dit dans les autres vidéos mais je ne sais pas si vous avez suivi les autres vidéos donc je le redis de boire le matin un petit jus d'agrume j'aime beaucoup pamplemousse citron orange c'est très très bon ne me dites pas que c'est acidifiant parce que vous savez très bien que ce qui est acide sur la langue est alcalinisant pour le corps le corps c'est vraiment un ensemble de réactions chimiques donc voilà c'est pas parce que c'est acide là qu'une fois transformé c'est acide voilà les amis vous êtes parés n'hésitez pas à poser des questions surtout n'hésitez pas parce que c'est ce qui me fait avancer par rapport aux vidéos en fait je fais ces vidéos en fonction des besoins du moment nous sommes fin octobre et bien bien sûr il fallait vous parler du système immunitaire et dans ma prochaine vidéo donc elle est déjà programmée en tout cas dans ma tête et dans mon coeur et bien je vais vous parler du niveau vibratoire beaucoup d'entre vous me disent par message personnel oui mais quand est-ce que vous allez nous parler du yoga est-ce que les débutants aussi ils vont pouvoir se mettre oui 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 je vous ai pas oublié les amis oui 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 je vous entends avec vos demandes de yoga d'exercice respiratoire de petite relaxation je vous promets ça va venir mais j'essaye de faire par priorité et je pense que savoir entretenir son système immunitaire et savoir réagir avec des remèdes simples qui peuvent se conserver chez nous longtemps est une chose tellement importante que je ne pouvais pas la sauter alors soyez tranquille à partir de la semaine prochaine je vous parle de d'élever sa vibration et bien sûr la pratique du yoga rentre dans cette histoire là voilà les amis donc je vous dis à la semaine prochaine je poste une vidéo par semaine et je tiens à vous signaler que par un miracle même si vous êtes abonné apparemment vous ne recevez pas l'information comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo donc et bien allez regarder par vous même et théoriquement j'en sors une toutes les fins de semaine le jeudi ou le vendredi théoriquement c'est le jeudi mais voyez je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans cette rigidité parce que je n'ai pas les moyens techniques de le faire ni forcément le mode de vie qui me le permet mais chaque semaine j'essaye de vous poster une vidéo pour vous soutenir pour vous apporter de la matière pour avancer donc je vous dis à la semaine prochaine et si vous avez aimé et que vous voulez soutenir la chaîne et bien n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner parce que c'est comme ça que la chaîne pourra survivre et n'hésitez pas à me laisser des commentaires j'irai les regarder j'y répondrai et c'est ça qui va me faire avancer si vous avez un besoin particulier que vous pensez qu'il serait vraiment bien de traiter un sujet je le traiterai surtout s'il est demandé par plusieurs personnes voilà j'ai pas encore les moyens techniques de faire des lives pour pouvoir répondre en direct à vos questions mais ça viendra pour l'instant les amis on fait avec ce qu'on a et c'est déjà super comme ça non ? voilà je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec joie Namasté comme disent les Yoki ah voilà je vous dis